salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir les quatre nouvelles fonctions majeures du smart vision de premium puisque ce smartphone a bénéficié d'une mise à jour tout récemment et c'est une mise à jour majeure cette mise à jour concerne quatre fonctions essentielles du téléphone le smart vision de premium est un smartphone spécialement dédié aux personnes malvoyantes aux seniors par exemple puisque équipé d'un clavier d'un grand écran vous allez voir que ce smartphone a beaucoup de fonctionnalités et tourne sous android 6.0 cette mise à jour rajoute et corrige quatre fonctions essentielles du smartphone c'est donc sur vision high tech que l'on va voir cette mise à jour comment la faire surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech c'est parti donc pour cet unboxing du smart vision de premium alors on a une boîte tiroir ici alors j'avais déjà fait un unboxing donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne vision high tech vous marquez smart vision vision high tech et vous tomberez directement sur cet unboxing aujourd'hui on va simplement sortir le téléphone de sa boîte et voici donc ce téléphone le smart vision premium 2 alors il est de couleur blanche avec un grand écran un joystick au centre et un pavé numérique en contrebas sur le côté gauche on trouve aucun bouton sur la tranche droite on trouve les boutons volume et le bouton du mot clé que vous connaissez du google assistant tout en haut sur la tranche à droite vous avez le bouton marche arrêt et dessous vous avez donc les haut parleurs avec la connectique de type C et à gauche complètement le port jack voilà tout ce que l'on a sur ce smartphone le smart vision de premium au niveau de l'allumage on fait un petit appui de quelques secondes on le sent vibrer et il s'allume c'est parti voilà donc là je l'ai configuré comme pour les personnes en situation d'handicap visuel pour une personne aveugle on peut le configurer pour une personne malvoyante donc tout sera agrandi sur l'écran c'est votre choix c'est vous qui allez décider de comment configurer votre smart vision voilà donc ici on a donc notre smartphone qui a démarré sur un écran avec les différentes fonctions adéquates au smartphone pour faire donc la mise à jour il va falloir se diriger sur application on valide une fois sur application vous allez donc taper la lettre P alors le clavier est un mode T9 sur le clavier vous pouvez donc taper alors sur le clavier vous tapez comme si vous étiez sur les nokia de l'époque en mode T9 donc ici je vais taper P et ici on voit sur notre écran que le smartphone nous met toutes les applications commençant par la lettre P je vais descendre paramètres c'est ce qui m'intéresse au niveau de ce que je veux mettre en place on valide lorsque je valide j'arrive tout de suite sur la première page des paramètres android je descends paramètres on peut tout de suite avoir une zone de recherche et faire une recherche de paramètres instantanément ce qui va permettre d'aller tout de suite dans la zone désirée nous on va continuer à descendre sans filer réseau alors c'est absolument nécessaire pour faire cette mise à jour il faut que vous soyez connectés absolument à votre réseau donc vous allez sur wifi une fois sur wifi vous choisissez votre réseau et vous entrez votre clé web votre clé de sécurité une fois ceci fait on va descendre tout en bas on va descendre sur à propos du téléphone une fois dans à propos du téléphone vous entrez avec le joystick central bien sûr vous descendez mise à jour du système vous le validez si la mise à jour est présente instantanément elle va se présenter à vous sinon on voit que mon smartphone est à jour une fois tout ceci mis à jour on va revenir sur l'écran d'accueil et on va pouvoir bénéficier de ces quatre nouvelles fonctions qui sont donc auparavant sur le bouton en haut était le bouton de reconnaissance vocale on appuyait dessus et on avait l'occasion de demander au smartphone de faire différentes choses pour nous telles en fait on activé le google assistant ce qui nous permettait de lancer des appels envoyer des messages envoyer des mails ce qui nous permettait de faire pas mal de choses à voir la météo etc maintenant on aura tout de suite la fonctionnalité ok google salut ça va ces derniers jours je pense beaucoup vélo et cyclisme n'hésitez pas à me demander des faits insolites sur le vélo ou des expressions de cyclisme en fait aujourd'hui notre google homme est en plein dans le tour de france c'est bon à savoir n'hésitez pas à aller lui demander les résultats du tour de france ce bouton nous permettait donc de lancer notre assistant aujourd'hui on va avoir la possibilité de lancer directement avec le mot clé maintenant le smartphone est équipé d'un détecteur de billets de banque ils ont amélioré le détecteur de couleur par le biais d'une intelligence artificielle maintenant vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo comment on procède pour récupérer les couleurs de vêtements ou d'objets ils ont aussi donc amélioré le système d'océr on n'est plus donc en offline mais maintenant on passe en online c'est à dire que on va passer directement par les serveurs de cap 6 et cela va être vraiment ultra rapide au niveau de l'océr voilà donc cette quatrième fonction que l'on retrouve dans cette mise à jour majeur du smart vision premium on va donc tout de suite passer à l'étape essayage et voir si ces fonctionnalités fonctionne correctement ou pas merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait car vous allez pouvoir suivre en temps réel toutes les infos high tech sur les nouvelles technologies dédiées aux personnes en situation d'handicap ou pas allez on passe tout de suite aux nouvelles fonctions majeures du smart vision premium au test c'est parti on va tout de suite passer au premier test la détection cette nouvelle fonctionnalité qui est la détection de billets de banque pour cela donc on dirige tout de suite dans les applications et comme tout à l'heure on va appuyer sur la touche 3 pour lancer la lettre d et normalement on va tomber tout de suite sur détecteur de billets détecteur de billets on lance information attention bienvenue dans l'application détecteur de billets diriger l'appareil photo vers un billet pour en connaître sa valeur capsifier de son lieu pour identifier les billets toutefois dans certaines circonstances il peut y avoir des erreurs en utilisant cette application vous reconnaissez acceptez que tout dommage causé à vos maîtres tiers par une annonce erronée de la valeur du billet ne pourra être imputé à capsic veuillez aussi noter que l'application est incapable d'identifier les billets contrefaits voilà donc un petit avertissement de la part de capsic il peut se glisser des erreurs et ça c'est pas de leur faute apparemment donc il faut donc faire attention et ne pas prendre au premier degré tout ce que le smartphone peut dire refaites l'essai une à deux fois donc ici j'ai fait flèche bas pour bouton ok une petite mise à jour bien sûr voilà donc en direct vous avez bénéficié la mise à jour du détecteur de billets on a deux billets sous le téléphone et on va vérifier si c'est bon normalement c'est un billet de 10 euros que je prends dans la main alors on peut s'apercevoir que l'appareil a correctement reconnu billets et normalement il vous marque en gros ce que vous avez dans la main on passe au billet de 20 euros je tourne billets alors pour cette mise à jour majeure le test le test de la détection des billets pour l'instant parait concluant donc premier test réussi par le smart vision de premium alors maintenant l'appareil est aussi capable avec cette mise à jour de reconnaître le mot clé ok google pour que l'assistant se lance il n'y aura plus besoin d'appuyer sur le petit bouton sur le côté mais avant toute chose pour lancer le ok google il va falloir absolument que vous créez un compte gmail et que vous le paramétrer sur votre smartphone tout simplement vous allez dans l'application assistant vous allez donc sur assistant et vous créez votre compte une fois tout cela fait vous allez donc pouvoir lancer le mot clé quelle heure est il et bien sûr demander la météo bien sûr appeler des contacts envoyer des messages envoyer des mails mais pour l'instant l'assistant n'est pas capable de vous lire vos messages ou vos mails voilà pour cette deuxième fonctionnalité très intéressante on passe tout de suite à la troisième fonctionnalité qui est le détecteur de couleur améliorer détecteur de couleur maintenant lorsque vous lancez le détecteur de couleur vous allez en fait coller l'objectif sur la couleur à détecter donc on va se mettre sur annoncer une couleur maintenant vous n'allez plus être à distance de votre couleur vous allez poser l'appareil sur la couleur à détecter et normalement il devrait vous dire la bonne couleur on lance on est bien sûr du blanc on est sur du noir et on est sur du rouge très foncé voilà donc comment fonctionne ce détecteur de couleurs on passe tout de suite à l' ocr la dernière fonction qui est donc maintenant en ligne c'est parti on va tout de suite donc passer à cette dernière fonctionnalité d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés sur le smart vision premium 2 dites moi si vous trouvez ces fonctionnalités intéressantes ou pas ça peut être très intéressant au niveau du retour donc comme d'habitude on va sur application on tape la lettre o et on tombe et on tombe sur ocr une fois qu'on valide aucun bord détecté moins de degrés ocr tiré traitement en cours les mains sont loin blanche mais j'y convainc étirongeur de sortir de sa cachette heureux comment un anime centimètre souris la yonne 530 et un mignon pourrait il être aussi coquin souris la jeune eux en caressant son pelage tout doux puis elle rentre est la chaussette l'heure pour préparer le déjeuner qu'elle n'est pas surprise quand elle ressort de la maison pour accueillir l'un le lapin a creusé l'un de trous dans le jardin tav a l s b l e n d l t q l 1 e c e s un pied o i un g e ur s o n voilà donc pour cette petite vidéo sur les nouvelles fonctionnalités les quatre nouvelles fonctionnalités majeures du smart vision premium j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter cette vidéo sous la vidéo je me ferai donc un plaisir de vous répondre l'équipe cap 6 vous répondra aussi en commentaire si vous avez besoin d'autres renseignements n'hésitez surtout pas à les contacter et surtout merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir pour recevoir les dernières news sur les produits high tech dernière génération et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous